Si vous pensiez que le Père Noël n'était qu'un personnage de Noël inventé pour les enfants, cette vidéo pourrait vous faire changer d'avis. Rejoignez-moi pour un voyage autour du monde où vous allez découvrir des moments où le Père Noël a été filmé. Vous devez les voir pour y croire ! 15. Le Père Noël de minuit 2011 Imaginez que vous êtes allongé dans votre lit le réveillon de Noël et que vous essayez de dormir tranquillement et de digérer. Puis, tout à coup, vous êtes réveillé par le son de cloche qui résonne dans votre maison. Se pourrait-il que l'homme en costume rouge et blanc soit en train de déposer des cadeaux sous votre arbre de Noël ? Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé ici. C'était le Père Noël. Il avait un sac poubelle noir dans les mains. À un moment donné, le Père Noël jette tous les cadeaux sur le sol. Je suppose qu'il était pressé. Et si ça n'avait pas été filmé, le seul témoin aurait été le chien de la famille. Qui d'ailleurs n'a pas aboyé un instant. Je suppose qu'il connaît le Père Noël. 14. Le Père Noël survole l'Irlande Quelqu'un regarde la pleine lune et soudain, quelque chose passe comme un éclair. Au premier abord, cela ressemble à une étoile filante, mais si vous regardez de plus près, il s'agit du traîneau du Père Noël. Vous pouvez même entendre le joyeux bonhomme faire son fameux « Ho, ho, ho ». La deuxième fois que le Père Noël a été vu en Irlande, c'était à l'aéroport. Quelqu'un était dans un avion et regardait par hasard par la fenêtre. C'était encore le Père Noël qui passait juste à côté de la pleine lune tout en exprimant sa joie saisonnière avec un rire de saison approprié. Rappelez-moi à quelle distance se trouve la lune ? Eh bien, soit le son de cette caméra est très bon, soit le Père Noël a une voix qui porte. 13. Le Père Noël survole New York Et si je vous disais que j'ai un clip qui prouve que le Père Noël travaille jour et nuit ? On le voit piloter son traîneau avec ses reines en plein jour. Vous ne me croyez pas ? Le voici. Le traîneau vole juste au-dessus des grands immeubles et de tous les gens qui marchent dans la rue. D'après la description de la vidéo, le vieux bonhomme a été filmé dans l'après-midi de la veille de Noël. Peut-être vérifiait-il si tous les reines étaient prêts pour la grande mission nocturne. Ou peut-être venait-il de recevoir un nouveau traîneau et avait-il besoin de l'emmener faire un vol d'essai. 12. Vlog de Noël Voici un gars qui entend beaucoup de bruit venant d'en bas. Il se trouve qu'il était en train de faire un vlog et il prend sa caméra avec lui pour vérifier d'où vient le bruit. Alors qu'il jette un coup d'œil au coin de la rue, la silhouette qui se tenait là une seconde auparavant disparaît instantanément comme un éclair de lumière. L'étrange rencontre devient encore plus étrange lorsque le son des cloches se fait entendre dans toute la maison. L'homme se précipite dehors pour voir qui ou quoi s'est échappé de son salon, mais il entend quelque chose comme le bruit d'un avion qui décolle. Puis il voit quelque chose s'envoler avec un flash et un bang tout en entendant une voix qui dit « Ho 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 ». Que vient-il de se passer ici ? Eh bien, pas grand-chose, juste une visite éclair du Père Noël. 11. Près du Père Noël Cela doit être fatigant d'être le Père Noël. Regardez-le ici, il a l'air épuisé. Il fait une petite pause pour manger des biscuits et boire du lait. Il vient de finir de mettre beaucoup de cadeaux sous le sapin. Il ne se rend même pas compte qu'il est observé et filmé. Ou si ? Je suppose que le Père Noël a le pouvoir de savoir quand quelqu'un le regarde. Parce que beaucoup d'enfants l'attendent la nuit de Noël. Et ici, il s'agit de deux hommes adultes. Quand le Père Noël réalise qu'il a été repéré, il part. Mais attendez, il a laissé son sac plein de cadeaux. Au moment où l'un des hommes veut le toucher, le gros sac rouge disparaît comme par magie. 10. Le Père Noël observe Dans ce clip, les enfants de la maison ont décidé d'installer une caméra pointée vers le sapin de Noël. Ils étaient sûrs d'attraper le Père Noël cette année-là. Et huilé comme une horloge, le Père Noël est arrivé comme il l'attendait et leur a livré un tas de cadeaux. Mais alors qu'il pensait qu'il était parti, l'homme à la barbe blanche réapparaît devant la caméra et fait un geste de la main qui laisse entendre qu'il savait depuis le début ce que ses enfants étaient en train de faire. Il pensait qu'il le surveillait. Mais c'est lui qui les surveillait. Et puis, la caméra s'éteint de manière effrayante. 9. La main du Père Noël qui donne la chair de poule Je dois dire que c'est le Père Noël le plus bizarre que j'ai jamais vu. Le clip montre une pièce sombre avec un énorme arbre de Noël avec des guirlandes. La porte est légèrement ouverte, puis la lumière de la pièce s'allume. Un par un, des cadeaux commencent à apparaître dans la pièce. Et soudain, une main gantée de blanc apparaît par la fente de la porte. La main bouge et le petit train se met à faire des bruits et à bouger. Je ne sais pas trop de quoi il s'agit, mais ça me donne vraiment la chair de poule. Puis, la main fait un mouvement brusque et le train s'arrête. Je n'ai pas pu regarder la suite, car j'avais trop peur de voir à qui appartenait la main. 8. L'entrée du Père Noël C'est ce que j'appelle une entrée. Qui a besoin d'une vieille cheminée sale ? Ce Père Noël ne pense qu'à l'efficacité et à l'hygiène. Regardez le tourbillon de neige qu'il a créé. Un Père Noël plutôt cool. Et regardez-moi tous ses cadeaux. Est-ce qu'il vient de jeter tout le traîneau par la cheminée ? Jamais de ma vie je n'ai trouvé autant de cadeaux sous mon arbre. Ces enfants ont dû être très gentils cette année. Mais attendez, il y en a encore. Encore ? Oui. Il semblerait que la maison de poupées ne pouvait pas tenir dans le sac rouge. Alors le Père Noël a utilisé sa magie pour la faire apparaître à cet instant précis. Il regarde autour de lui et se dit J'oublie quelque chose. Qu'est-ce que c'est déjà ? Ah oui, les vélos. Et le voilà reparti dans un tourbillon de neige. 7. Un Père Noël convaincant Ce petit garçon et son père étaient sûrs que le Père Noël était dans leur maison. Ils ont entendu sa voix venant du toit, criant « Oh ! Oh ! Oh ! Joyeux Noël ! » Ils ont alors couru dehors pour voir s'ils pouvaient l'attraper. Il faisait bien sûr nuit noire. Convaincus que c'était lui sur le toit, ils ont couru à l'intérieur où quelqu'un avait éteint les lumières. Puis, une lumière vive et brûlante est apparue dans la cheminée. Et en une seconde, le nom du Père Noël était gravé au fond de la cheminée dans un feu magique. Plutôt convaincant, si vous voulez mon avis. 6. Père Noël grassouillet À en juger par l'apparence de ce Père Noël joufflu, il ne pourrait certainement pas glisser dans une cheminée. Je suppose que c'est parce qu'il a mangé tous les biscuits pendant la période des fêtes. C'est pourquoi il se sert d'une lumière vive pour apparaître dans ce salon. Mais bon sang de bonsoir ! Il adore les cookies et le lait. D'abord, il prend une bouchée et une gorgée, puis il se met au travail. Il fait apparaître son sac magique et en un clin d'œil, les cadeaux ont doublé de volume. Je suis tellement jaloux ! 5. Le vrai Père Noël Le Père Noël fait de nombreux arrêts la veille de Noël, pour que les enfants du monde entier puissent passer une bonne matinée de Noël. Le voici à nouveau dans une autre maison pour s'assurer que tout le monde reçoit ce qu'il a demandé. Comme la cheminée est allumée, le Père Noël utilise la magie pour apparaître dans la maison. Ça évite les brûlures. Un Père Noël intelligent. Il vérifie ensuite sa liste et prend tous les bas sur le canapé, les remplit et les dépose dans l'autre pièce où se trouve le sapin de Noël. Il se passe ensuite un doigt sur le nez et pouf, il est parti. Direction la prochaine maison. 4. Le Père Noël à la porte d'entrée Comme vous l'avez vu, il n'est pas obligatoire que votre maison ait une cheminée pour que le Père Noël s'invite chez vous. Ce papa a installé une caméra face à la porte d'entrée pour prendre le Père Noël sur le fête. Sa fille avait peur que le Père Noël ne vienne pas parce qu'ils n'ont pas de cheminée. À minuit, le Père Noël est entré par la porte d'entrée avec un cadeau à la main. Il s'est ensuite tenu près du sapin et a répandu un peu de magie de Noël autour de lui. Le papa tente alors de l'attraper, mais le Père Noël est un grand coureur. En quelques secondes, il avait disparu. Qu'a-t-il apporté ? Une tonne de cadeaux, bien sûr ! 3. Le Père Noël fait une pause Dans ce prochain clip, le Père Noël effectue également une livraison. On ne peut pas vraiment le voir car la pièce est sombre. La seule chose qui émet un peu de lumière est le sapin de Noël. Mais bon, c'est le Père Noël et il a l'habitude de travailler dans des conditions difficiles. Il dépose les cadeaux sous le sapin. À mi-chemin, il s'arrête une seconde et prend une pause bien méritée. Il boit et mange un cookie. Ensuite, il rajoute de plus en plus de cadeaux. Quand il a enfin terminé, il fait un signe d'au revoir et on entend les cloches sonner. Je me demande comment personne n'a pu les entendre. 2. Filmer par la caméra de sécurité Le Père Noël a une drôle de façon de se présenter chez les gens. Ici, il a été filmé par une caméra de vidéosurveillance. On ne peut pas vraiment dire que c'est lui, mais la silhouette qui se cache derrière l'arbre, près des lumières clignotantes, ressemble à quelqu'un qui porte la barbe caractéristique du Père Noël. Donc, vu que c'est au moment des fêtes, ça doit être lui. Mais, je suppose que cette fois, le Père Noël était un peu timide devant la caméra. En effet, à la fin de la vidéo, une main surgit de nulle part pour couvrir la caméra. Il était probablement déjà très fatigué de faire des livraisons. 1. Gros plan sur le traîneau Ici, on voit le Père Noël faire voler son traîneau au-dessus de quelques maisons dans l'obscurité. La séquence a été filmée de très près et vous pouvez même entendre les cloches de Noël qui teintent pendant qu'il survole les maisons. Bien sûr, je ne peux pas dire avec certitude s'il s'agit d'un vrai ou d'un faux. Mais cette séquence me semble tout à fait légitime. Et vous, qu'en pensez-vous ? Eh bien, j'espère que vous êtes prêts pour Noël. Moi, en tout cas, je le suis. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada